Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vapologue. Ce soir, on se retrouve pour une revue liquide. On continue l'épisode numéro 2 de chez Zofu. Au menu 5 liquides, il va y avoir Lone Cowboy, Sweet Nirvana, Juicy Lagoon, Fresh Zeph et Angry Jam. Il fait encore super chaud, j'ai pris une douche un peu sub, donc on va faire ça gentiment rapidement. Encore nouvelle interface, le truc le plus simple pour que ça convienne à la fois ceux qui regardent sur un PC, mais aussi ceux qui regardent sur un mobile ou une tablette, qui n'ont pas les annotations. Vous voulez avoir le menu puis le reste, vous aurez sur la partie droite de votre écran les indicatifs de chaque liquide avec la minute à laquelle cliquer pour tomber sur le test du liquide, ce sera plus simple. Donc on va faire ça un petit peu plus rapidement et vous allez voir que ce sera beaucoup plus pratique. Donc on commence tout de suite avec Lone Cowboy. La technique très simple que je vais faire pour ce truc, pour cette review, c'est qu'au lieu de lire la présentation, je vais prendre 2-3 lattes. Pendant ce temps, une voix fera la présentation et ensuite on passe directement à l'avis sur le goût, la description du goût, ce sera un petit peu plus rapide. On commence avec Lone Cowboy de chez The Foo. Lone Cowboy, tabac américain, sec, classique, le goût de la liberté. A nouveau comme ceux qui l'ont déjà vu avec The Foo, un peu cette base Kamblend, note minérale, un peu plus douce que le Desert Raven, légèrement plus vanillé, j'ai l'impression, une petite note vanille caramel qui passe très très bien. Rien à dire à ce niveau-là, ça passe carrément bien. Le 8 est relativement prononcé, là je suis en 6 mg si je ne dis pas de bêtises, ou en 8 ? Je pense en 8, ouais en 8. Costaud, sans l'être trop pour ce rapport de nicotine, c'est correct. Au niveau de la vapeur, aucun souci. Je peux le conseiller carrément pour quelqu'un qui veut se mettre à la cigarette électronique, ou une personne qui veut passer vers un côté un peu plus léger, plus fruité, des personnes qui font mettre des cigarettes light, ça, ça passera nickel. Voilà, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. On passe directement à Sweet Nirvana. Donc Sweet Nirvana, catégorie des fruités. Premier épisode, on a vu 2 tabacs, 2 fruités, 1 fantaisie. Là on va voir 1 tabac, 2 fruités, 2 fantaisie. Comme ça au moins on fait tourner gentiment toutes les saveurs et on pourra tester à peu près tout. Petite info, il y a un nouveau parfum qui est sorti chez eux, Tabac Jasmin Rose il me semble. Je ne me rappelle plus du nom, je vérifierai, mais quoi qu'il arrive, il y a une nouveauté que moi je n'ai pas, donc je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. On s'intéresse ici à, je vais te paumer, Sweet Nirvana. Sweet Nirvana, pur mango, douceur ravageuse d'un fruit mythique. Parfum de mangue. Mangue très très prononcée. Une mangue qui n'est pas vraiment mûre, une toute jeune. Il y a une bonne amertume, presque une sécheresse. Enfin, c'est particulier à dire, c'est pareil, c'est un petit peu âpre. N'empêche que c'est très bon, vraiment à conseiller pour les personnes qui raffolent de ce fruit. Si vous aimez ça une fois de temps en temps, orientez-vous vers une mangue qui sera plus sucrée. Là, c'est quand même malgré tout un petit peu amer, un petit peu costaud. Il faut vraiment aimer le fruit en lui-même à fond pour savourer ce liquide. Déjà fini, vous avez vu. On commence, on commence, on continue avec un autre fruité, Juicy Lagoon. Donc, Juicy Lagoon, cocktail de fruits. Pourquoi aussi ? Je vais vous le préciser quand même, parce que là, vous vous dites, il fait sa vidéo en 2-2, c'est impressionnant et tout. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, je lis un petit peu tous vos commentaires et puis tous vos avis. Et force est de constater que la plupart d'entre vous ne veulent pas se prendre la tête un quart d'heure, une demi-heure à revoir des liquides. J'ai reçu un mail. Alors, autant d'habitude, je me fais chier, mais alors là, j'ai bien aimé. Ça veut dire, quelque part, même si c'est pas forcément bien tourné, je préfère te le dire à toi qui a créé ce commentaire. Explime-toi un tout petit peu mieux. Enfin, il y en a qui peuvent mal le prendre. Moi, j'ai pris ça vraiment de loin. Mais je me dis concrètement, au plus ça va vite, plus vous savez ce qui vous intéresse. D'où l'utilité aussi du menu directement accessible. Vous cherchez la minuterie, vous cherchez la minute qui vous intéresse et on n'en parle plus. Précision faite. Juicy Lagoon, toujours de chez Zofu. On teste ça. Vachiste a une boblème. Ya. Et à bout. Juicy Lagoon, mélange de fruits coupés par notre ninja. Vous avez vu, celui-là, j'en ai pris beaucoup. Il est monstrueux. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que les liquides de chez Zofu étaient super bien gérés au niveau des fruits. Celui-là, il faut vraiment le tester. Si vous aimez un tant soit peu les fruits, essayez-le. Un cocktail génial. On a de la banane. Au niveau du goût, on a de l'ananas. On a un fruit rouge. Une note d'agrume aussi par-dessus. C'est vraiment un cocktail. C'est riche. Ce n'est pas écœurant. C'est super frais. Super agréable. Ça se boite. Enfin, ça se boite. Voilà. Tellement, tellement on a cette impression-là. Ça se vape tout seul. C'est vraiment excellent. Celui-là, je ne peux que le conseiller. C'est mon best-of de ceux qu'on testera maintenant. Quoique. Très bon. Franchement, très bon. Pas de souci à se faire. Je finis ça. Et pendant ce temps, on va passer à Fresh Zeph. Alors, Fresh Zeph, c'est, il me semble, le seul de leur catégorie menthe rafraîchissant. Il y a MC Min qu'on avait testé aussi en premier. Mais celui-là, c'est vraiment pure menthe. On va voir ce que ça donne tout de suite. Et vous aurez la description pendant que je vape là-dessus. Fresh Zeph, menthe glaciale. Repassez votre première étoile. Arôme naturel. Vapeur, pas de souci. Le heat est léger. Le heat frais est beaucoup plus présent que le heat de nicotine. A ce taux-là, donc à 8 mg. Une menthe légèrement poivrée. Un peu esprit riclès. Fresh, pas de souci. Ça passe vraiment nickel. Avec ce temps-là, c'est que à conseiller. C'est pas une menthe monstrueuse. Il y a des menthes, j'ai goûté des menthes meilleures que ça. Mais ça reste une menthe à vaper vraiment très agréable. Pas eu de soucis particuliers. Une bonne chose avec ça, c'est que la plupart de leurs liquides sont pas franchement écœurants. Donc, bizarrement, une fois que vous arrivez à la fin de la fiole, assez rapidement. Et c'est dommage. On va terminer, déjà, cette vidéo avec Angry Jam. On passe ça tout de suite. Alors, Angry Jam Fantasy. Ouais, Fantasy. On teste ça de suite. Et puis la description, au-dessus de ça, on va off. Angry Jam. Framboise explosive. Les fruits rouges ont trouvé leur maman. Vraiment, j'ai goûté quelques liquides framboises. Là, c'est vraiment particulier. C'est très spécial, très très bon. Vous imaginez très simplement une confiture à la framboise. C'est vraiment ce goût-là. Vraiment le goût confiture très sucré. La framboise, terrible. Franchement terrible. Je suis là, pareil, je l'ai vachement aimé. Mais, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, très peu sont écœurants. Celui-là peut l'être un petit peu. Je pense qu'il ne me semble pas l'avoir vraiment goûté en clirot. J'ai beaucoup drippé dessus. En dripping, c'est pas mal. C'est très fort. Ça doit passer nickel sur un carteau. Si vous aimez la framboise et que vous voulez changer un petit peu des framboises communes, framboises fruits, supermiers produits, essayez ça. Celui-là, il est vraiment, vraiment très bon. C'est terminé. Voilà, on a battu les records. Je pense que ça va bien taper dans les 10 minutes. Ce qui est pas mal pour 5 liquides. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. D'autres vidéos sont à venir. J'ai des trucs qui sont là. Il y a encore d'autres liquides. Il y a plein de liquides qui vont arriver. Il y a du matos qui va arriver. Il y aura un concours avec 2 lots à gagner, indépendant. Un lot au matériel et un lot au full liquide. Je pense que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions sur les liquides. Si vous avez des questions sur autre chose. Si vous avez envie de laisser un commentaire. Je vous invite aussi, si vous avez envie de rejoindre la page Facebook. C'est bon, je fais ma pub. Allez, page Facebook, Twitter. N'oubliez pas les lus. Comme d'hab, c'est important. Bonne canicule. Prenez bien chaud. Rafraîchissez-vous avec fraîche zèvres, pourquoi pas. Ou avec un cocktail de fruits. A très bientôt sur la chaîne du Vapologue. Salut.